Elle vient tout juste d'être anesthésiée. Cette chatte va être stérilisée gratuitement. Elle a été confiée par une association de protection animale au tout nouveau dispensaire de Baleone. On soigne les animaux sans maître, c'est-à-dire les animaux qui n'ont pas d'argent. On fait surtout des stérilisations pour le compte des associations, pour les mairies aussi. Tous ceux qui sont habilités à nous demander de faire des stérilisations, c'est quand même notre activité princeps, puisque si on veut éviter la prolifération, la multiplication des chats, les maladies qui viennent, le cause, le scorrhage, etc., il faut réduire au maximum les populations. Car un couple de chats peut engendrer jusqu'à environ 20 000 descendants en seulement 4 ans. Les chats malades sont aussi soignés gratuitement dans ce tout premier dispensaire de l'île, comme ce jeune chat trouvé dans la rue en piteux état. Alors ça, c'est un petit chat qui nous a été ramené le week-end dernier, qui a été trouvé comme ça. C'était une dame qui essayait de l'attraper, il était dans la rue, ça faisait 3 semaines qu'elle le voyait, qu'elle n'arrivait pas à le prendre. Voilà, donc comme on peut le voir, il a un petit problème à son oeil. Il sera certainement... On essaye de le traiter, avant, éventuellement, n'aie pas peur, ma beauté. Peut-être une énucléation, malheureusement, si on ne peut pas sauver son oeil. Ce chat très malade finira ses jours dans les meilleures conditions possibles. Il a un cancer de la peau, qui ne se guérira pas, donc on essaye de le maintenir au maximum en lui faisant des soins locaux. Vous voyez qu'il s'est gratté, il a le visage un peu en sang. Oui, les animaux sans maître de toute la corse sont les bienvenus. Même ce petit faucon, qui ne pourra plus voler après un accident de chasse, ou ce cacatoès, fan du groupe de Hard Rock, à CDC. La structure emploie 12 salariés et ne bénéficie d'aucune subvention. Elle ne vit que de dons ou de legs. Un leg généreux à la Fondation permettra justement d'ouvrir prochainement le premier refuge pour chats de Lille. Merci.